Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir deux VST créés par Cymatic, l'éditeur de banque de son. Ils ont créé Diablo, c'est un néanceur de drum, et Vortex, un néanceur et un saturateur de 808. Donc on va aller voir ça de suite. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si la vidéo vous plaît, mettez un pouce vers le haut, partagez un maximum sur les réseaux sociaux, et si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Pour trouver Diablo et Vortex, il vous suffit d'aller sur Cymatic.fm. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent puisque Cymatic est connu pour ses banques de son. Et vous allez avoir le VST Diablo, le VST Vortex, donc ces deux-là sont payants. Et si vous descendez, vous avez Diablo Lite qui lui est gratuit. Donc vous pouvez le choper directement en mettant votre adresse mail, en vous abonnant à la liste d'informations, et vous allez avoir le VST. Après, en ce qui concerne Diablo, donc la version payante, il va être à 100€. Et donc c'est un néanceur de drum, ça va vous permettre de donner plus de punch à vos drums, de faire du soft clipping ou du hard clipping, de rajouter des transients, de pouvoir jouer au niveau de l'équaliseur. Il y a un filtre tilt, un acute tilt, il y a de quoi rajouter du punch, de la distorsion, bref, c'est assez complet, c'est un outil spécialement pour les drums, et qui peut marcher aussi sur les 808. Vortex, lui, va être plus pour les 808, il va être à 50€. Donc les VST sont trouvables uniquement sur le site de Cymatic pour l'instant. On va avoir 4 processings qui vont nous permettre de rajouter 4 distorsions différentes. Donc à chaque fois, soit on met l'un, soit on met l'autre. A chaque fois qu'on va changer de process, la couleur du VST, des anneaux et des vumètres vont changer. Donc c'est assez efficace. Je vous laisserai aller lire tous les descriptifs directement sur le site, si les VST vous intéressent. Et nous, on va aller voir ce que ça donne directement dans le séquenceur. Donc pour l'occasion, j'ai créé un petit morceau, et bien évidemment, j'ai utilisé Vortex et Diablo. Donc c'est un morceau, entre guillemets, orienté drill. En ce moment, je suis dans le délire au niveau des percussions, ça me plaît bien. Et ça va nous donner quelque chose comme ceci. Donc en gros, voilà. On va regarder Vortex. En ce qui concerne Vortex, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc on a un vumètre d'entrée, un vumètre de sortie avec un petit bouton en entrée, un petit bouton en sortie de gain, en fait. Le gain d'entrée et le gain de sortie. Ensuite, on va avoir 4 gros boutons qui vont correspondre aux différents algorithmes de saturation. Et pour doser l'effet, on a le gros potentiomètre au milieu. Ensuite, en dessous, on a un bouton de coloration, un filtre et le bouton mix pour pouvoir créer une sorte de processing parallèle. Donc mélanger le son avec l'effet du son sans effet. Donc si je me mets en solo sur la 808, la 808, je l'ai fait avec Sublab. Donc c'est un VST exprès pour faire des 808. Je mets l'effet en bypass. Ça va nous donner ceci. Là, je vais activer le Diablo. Donc on sent direct la différence. Et après, suivant l'algorithme choisi. Donc là, j'agis sur le filtre. Là, j'ai mis le bouton mix à 50%. Et ensuite, je peux jouer sur la coloration. Donc après, je peux faire des choses un peu plus subtiles. Là, le mix est à 100%. Donc ça, j'ai pas refaire. Et si je rajoute les drums avec. Donc comme vous voyez ça marche plutôt bien c'est assez subtil et on peut faire des bonnes choses. Ici vous avez aussi la possibilité d'avoir différents presets qui ont été faits et bien sûr vous pouvez sauvegarder vos propres presets. Donc voilà pour le Vortex. Maintenant on va aller voir ce que ça donne au niveau des drums avec le Diablo. Donc en fait ce que j'ai fait j'ai créé ma rythmique je vais mettre le Diablo en bypass donc à l'origine ça donne ceci. Donc là il n'y a plus de traitement à part l'équaliseur. Et si je mets le Diablo en fonction ça donne ceci. Donc comme vous voyez il y a une sacrée différence. Ensuite le VST. On va regarder les différents paramètres. Donc quand on fait le tour de l'interface on a le bouton Punch, le Boost. Ici au niveau du Boost on va pouvoir choisir différents types de Boost. Donc Kick 1, Kick 2, Résonance et Snare. Ensuite on a Body pour ajouter du Core, Hit. Ce que je fais je les éteins au fur et à mesure et quand je vais remettre les drums on va tout remettre en fonction. Donc là on a une partie filtre. Donc qui peut faire High Pass ou Low Pass et une sorte d'EQ Tilk en fait qui va nous permettre de faire un focus sur les fréquences choisies. On a un Equalizer. Donc hop là j'éteins. Le bouton Mix pour pouvoir faire du traitement parallèle. Sizer donc c'est un exciteur. Stereo With ça va rajouter de l'ampleur et de la stéréo au son. Le Clipping et Magnitude ça va nous permettre, comme vous le voyez, de jouer sur l'ensemble des paramètres en même temps pour affiner le réglage. Donc ça reste assez simple. Bien sûr on a pas mal de presets pour les 808, pour les drums, pour les snare, bref, même pour les synthés d'ailleurs. On va regarder ce que ça donne. Donc là, hop, je vais tout éteindre et on va réactiver ça au fur et à mesure. Je relance la lecture du son. J'allume le punch. J'allume le punch. Donc ça reste quand même assez efficace. Ensuite on a la partie filtre. Après, l'exciteur, le sizel. Donc là, on est en mode Beatcrusher. Le stéréo with, donc là, on envoie le son plus en mono et là, on part plus vers de la stéréo. Après, on a le soft clipper. Et on peut choisir si on reste en hard ou en soft. On peut faire une inversion de phase. Ce switch là, c'est pour déterminer en fait l'ordre du signal. Comment il va passer dans les différents modules. Donc là, avec le bouton I-PASS, en fait, on va déterminer une fréquence à partir de laquelle la stéréo va s'agrandir. Et magnitude, on peut doser l'ensemble des paramètres une fois qu'on a fait notre réglage. On va se refaire un petit truc bien. On ajoute des basses, des mids et des aigus. On peut tester aussi différents préceptes. Donc là, j'étais en drum bus digital. Donc là, c'est censé être de la compression à la new-yorkaise. C'est assez efficace quand même, ils ont bien fait ça. Deuxièmement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501